Je suis né en 1946, juste après la seconde guerre mondiale. Vous me trouverez sur une île appelée la Grande Terre, au cœur de la mer de Corail. Elle est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, entre l'Australie et l'archipel du Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie. Sur une des baies de sa capitale, Nouméa, se trouvait l'état-major des forces armées américaines, un lieu surnommé le Pentagone. À côté, un hôpital militaire, l'hôpital One of Five. Ces pavillons et barraquements préfabriqués ont accueilli près de 24 000 blessés de guerre entre 1943 et 1945. C'est là que je me suis installé, grâce à l'obstination du Dr René Catala et à la générosité du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Un ensemble de bâtiments qui constituaient l'hôpital, complétés par des automobiles, des bateaux, ainsi que divers matériels très précieux, après ces années de guerre et de privation, ont été légués à la France pour y installer un institut de recherche scientifique. On m'appelait alors l'IFO, l'Institut français d'Océanie. Et j'avais pour vocation de susciter, promouvoir et exécuter des travaux scientifiques dans tout le Pacifique. Une vocation qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Animé par l'enthousiasme et le travail du premier directeur de l'Institut, le pasteur et ethnologue Maurice Lennart, et des premiers chercheurs, j'ai commencé à me structurer. Des laboratoires sont aménagés, mais aussi des bureaux et des logements pour les personnels. Un automologiste et un phytopathologiste s'y installèrent dans un premier temps pour étudier les maladies du café, du cacao, des cocotiers, du riz, des agrumes. Par la suite, c'est au tour d'Océanographes de monter leur laboratoire d'écologie et de biologie marine. Un premier inventaire des poissons de la région est entrepris. Un peu plus tard, un second technologue rejoignit l'équipe. Un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Je deviens l'Orstom, l'Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-mer. En 1976, une architecture avant-gardiste remplace les bâtiments en tôle de la période américaine. Musique d'outre-mer. 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 J'hébergais alors des familles d'expatriés qui séjournaient quelques années en Nouvelle-Calédonie. Parfois, elles ont fait souche. C'est aussi cela, la Nouvelle-Calédonie. Une terre, un lagon, un océan, une population aux multiples visages qui fascinent et passionnent. Des liens se tissent, se nouent pour ne plus se rompre. En 1984, un décret change en profondeur mon organisation. Je deviens l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. Mais je conserve mon acronyme HORSTOM. Les recherches sont de plus en plus associées à une politique de formation des communautés scientifiques émergentes locales. En 1998, je deviens l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui fonde ses missions sur les interactions entre l'homme et son environnement. Mes murs abritent aujourd'hui les collections les plus diverses, le fruit de décennies de travaux et de recherches. Avec la création de l'herbier de Nouvelle-Calédonie en 1963, a débuté une collection historique et scientifique sur laquelle les chercheurs se sont appuyés pour approfondir la connaissance de la flore et de la végétation de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je protège 80 000 planches avec toute l'attention qu'elles méritent. Les plus anciennes datent de 1855. Des références en cours de numérisation que les spécialistes, comme le public, ont la possibilité de consulter à distance et dont les échantillons alimentent les muséums de la planète. Car la flore de Nouvelle-Calédonie est riche et d'une grande originalité, en raison de son isolement, de la diversité de ses sols, de ses habitats et de son origine ancienne qui nous renvoie au Gondwana il y a des dizaines de millions d'années. De même, des entomologistes, des géologues, des plongeurs de la ville, des échantillons biologistes, des ethno-botanistes, des scientifiques de toutes disciplines ont enrichi année après année ces remarquables collections. Ainsi sont les bases de la méthode scientifique en sciences de la nature comme en sciences humaines et sociales. Identifier, nommer, décrire, classer, indexer, géoréférencer puis analyser, comprendre, traduire, transmettre. Les minéraux, plantes, graines, coraux, algues, poissons, autolithes, foraminifères, ces formes de vie unicellulaires composant en partie le sable de nos plages ont de moins en moins de secrets pour les scientifiques et le grand public. Régulièrement, dans le passé comme aujourd'hui, des géographes, des anthropologues, des archéologues et des juristes ont travaillé en partenariat avec les institutions coutumières, provinciales et gouvernementales pour donner des clés de compréhension des changements socioculturels en cours et appuyer ainsi les politiques publiques. Valorisant ces collections, des outils ont aussi été développés et sont des aides précieuses à la décision pour les gestionnaires de l'environnement. Tout comme les 5000 publications, rédigées depuis mes bureaux et laboratoires et aujourd'hui accessibles en ligne par la base documentaire Horizon. Des ressources pour faire face aux nombreux défis à venir car la gestion environnementale demande du recul, une mémoire, un historique que je conserve avec précaution. Le travail ne fait que commencer. Rayonnant de Nouméa vers tout le territoire, des pédologues, des hydrologues, des géologues, des paléoclimatologues ont sillonné la Nouvelle-Calédonie et établi des cartes de référence. A l'échelle de la ceinture de feu du Pacifique, l'observation de la sismicité et des mouvements tectoniques permit de compléter la théorie de la tectonique des plaques qui révolutionna les géosciences autour des années 60. Actuellement, un réseau de stations sismiques réparties sur toute la Nouvelle-Calédonie et gérées depuis mes laboratoires observe et enregistre toute l'activité sismique à l'échelle de l'océan Pacifique, plus particulièrement entre la Nouvelle-Calédonie et les îles de cendres et de corail du Vanuatu. L'objectif est de mieux cartographier les zones actives et les zones de risque et d'alerter le plus rapidement possible les autorités et les populations de séismes susceptibles de déclencher un tsunami. Au milieu de la mer de corail, j'ai besoin pour mes recherches en mer de navires océanographiques, hauturiers et côtiers. Je me souviens, au siècle dernier, dans les années 50, des premières missions en mer effectuées par un modeste caboteur renommé Orsum III. Grâce à lui, des océanographes et des physiciens ont mené des études gravimétriques, sismologiques, géomagnétiques. Orsum III navigua dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie, des nouvelles hybrides et au nord de la mer de corail. Sa plus longue mission océanographique dura 55 jours, pendant laquelle il parcourut 3500 000 nautiques. Chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent avec des équipages passionnés pour mener à bien chaque année de nombreuses missions. Ces tangons, des perches, de part et d'autre du navire, portaient des lignes de pêche qui permirent de mettre en évidence l'existence de ressources tonnières importantes. Des recherches qui sont aujourd'hui poursuivies par la communauté du Pacifique, la CPS. Les résultats des campagnes à la mer des sept années où navigua l'Orsum III pour la recherche scientifique permit mon intégration au groupe déjà constitué par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en vue de la prospection systématique de la mer de corail. En 1965, le Coriolis fut le premier navire de l'Orsum construit pour la recherche scientifique. En 1975, il fut rejoint par le Vauban qui fit la traversée depuis le centre Orsum de Nocibé à Madagascar. Depuis 1987, le navire océanographique Alice parcourt le Pacifique. Ce navire de 28 mètres, lui aussi construit pour l'Orsum, est équipé d'un sondeur multifaisseau adapté à la cartographie des fonds marins. Depuis son port d'attache, Nouméa, l'Alice mène des missions hauturières de la Polynésie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour les missions côtières, des embarcations de moins de 10 mètres nommées Dawa, Coris, Diodon, Aldric et depuis 2016, Arkamia permettent d'accéder au plus grand lagon du monde pour mieux le découvrir et le comprendre. Qu'ils soient animés par la nécessité de comprendre le fonctionnement des récifs coralliens, leur biodiversité, des écosystèmes des grands fonds, des relations océan-atmosphère-climat ou encore sur la dynamique de la vie du plancton aux ressources halieutiques en passant par le micro-necton. Depuis 70 ans, plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont embarqué sur mes navires de recherche. À partir des années 70, des navires marchands sont équipés de thermosalinographes. Aujourd'hui, c'est un réseau de portes-containers qui sillonne les océans de la planète et collecte automatiquement des données de température et de salinité. Des mesures qui alimentent des banques de données et qui permettent de suivre l'évolution de la température de surface des océans. Derrière toutes ces recherches, vous trouverez aussi du personnel administratif, des techniciens, des ingénieurs, des marins. Sans ces femmes et ces hommes, sans leur savoir-faire, sans leur engagement, la recherche scientifique ne pourrait se faire ici. Depuis mon installation, en 1946, où j'étais le seul institut de recherche scientifique en Nouvelle-Calédonie, le paysage de la recherche a bien évolué. Aujourd'hui, des organismes de recherche et d'enseignement supérieur calédoniens et des représentations locales d'instituts français sont installés sur le territoire. Nous avons développé de solides partenariats, par exemple, en mutualisant nos moyens et les compétences associées autour de plateaux techniques comme la plateforme du vivant. Je me suis organisé en campus et j'héberge un certain nombre de mes partenaires, comme une pépinière d'entreprise et même l'incubateur de la Technopole de Nouvelle-Calédonie. Il accueille et accompagne des porteurs de projets d'entreprises innovantes. Le futur commence ici et maintenant. Chaque année, 25 à 30 doctorants et près de 80 stagiaires sont reçus dans mes murs et représentent le flux nécessaire à mon statut de centre de recherche ouvert sur le monde. Depuis que j'existe, j'entends constamment de nouveaux questionnements. Dès 1946, la petite société de Nouméa venait vers moi y trouver des réponses ou, tout au moins, poser des questions. Des agriculteurs, des éleveurs venaient m'apporter leurs observations et les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Sur les parasites, les tiques, les insectes. Ainsi, des curieux de nature et de science convergent vers moi lors des journées portes ouvertes et lors des conférences découvertes. A l'inverse, à l'occasion de restitution de travaux scientifiques ou pour la fête de la science, ce sont des équipes multidisciplinaires qui se déplacent sur l'ensemble du caillou pour diffuser de la culture scientifique. Pour transmettre aux Calédoniens une vision originale et compréhensive de leur territoire, ses milieux naturels, ses populations et leur histoire, son économie et rendre compte des profondes mutations vécues sur le plan politique, institutionnel et socio-économique, deux atlases ont été édités en 1981 et en 2013. J'observe qu'un nombre croissant de Calédoniens exprime un goût pour la connaissance que cela concerne l'expression de la vie sur Terre, sous l'eau, dans les airs, les changements de la société calédonienne ou encore l'évolution du climat de notre planète. Aujourd'hui, j'ai tellement encore à apprendre, à comprendre et à partager. Sous-titrage ST' 501